Dans la première vidéo, on a parlé de Blanche-Neige, donc bah là on va parler de Sétna. Bon alors c'est Snowtrooper, qu'est-ce qu'on en dit ? On a vraiment l'impression qu'ils sont plus beaux, je ne sais pas si c'est une différence d'impression ou de moulage, mais voilà, moi je les trouve quand même plus sympas, en tout cas ils sont beaucoup plus dynamiques que ne l'étaient les Stormtroopers que je trouvais un petit peu robotiques, alors là c'est sûr qu'il y a ce qu'on pourrait appeler la jupe qui donne un petit effet. On a ce Snow lourd là, avec le canon Ioniq, bon alors là le canon Ioniq, vous remarquerez qu'il est à redresser systématiquement et moi j'ai bien du mal à le faire tenir comme il faut, je vais devoir chauffer la figurine pour que ça aille. Par contre je trouve tout simplement que le lance-flammes est de toute beauté, il a vraiment une belle position, il a un beau moulage, sauf qu'au niveau de son pack arrière c'est vraiment sympa et le lance-flammes a un super rendu, donc ça c'est vraiment le point fort de la boîte, je trouve que le lance-flammes est superbe. Sinon, le chef de section, lui aussi, il montre au loin, mais au moins il montre du doigt, et voilà, je les trouve quand même au global beaucoup plus dynamique et beaucoup plus sympa que les Stormtroopers. Bon allez, mauvaise blague à part, on va parler des Snowtroopers et comme à l'accoutumé on va regarder les cartes ensemble, allez c'est parti ! Alors ce Snowtrooper, bon, au niveau des caractéristiques, il n'y a rien d'étonnant, capacité de vie, c'est 1, ok ? Le courage, petit message à Blackthorn, merci pour ton information. Donc le pion de courage, c'est 1 aussi, donc là c'est exactement comme les Storms, ils vont se défendre avec du dé rouge, le grand classique des Impériaux, et le autre grand classique des Impériaux, ils vont transformer l'adrénaline en touche. Pour l'instant, il n'y a rien de décoiffant. Allez, on va regarder les armes, fusil blaster E11, qui tire à 1-3, c'est la distance également classique de l'Empire, même d'un troupe-tier classique. Il va lancer le, maintenant, mythique dé blanc, n'oubliez pas de vous attribuer des pions de visée, c'est très important avec le dé blanc. Et puis, non armé, c'est-à-dire attaque au corps à corps, on va dire, ils vont lancer du dé noir, là par contre c'est un petit peu plus problématique, surtout s'ils sont en nombre, le dé noir est quand même assez efficace. On va regarder, donc c'est une équipe qui va vous coûter 48 dans la constitution de votre armée. Par contre, on va regarder leur valeur, qui est très intéressante, c'est aguerri. Aguerri, après avoir effectué une action se déplacer, vous pouvez effectuer une action gratuite attaque à distance. Super intéressant, quand on sait que dans Star Wars Légion, vous avez le droit à deux actions, donc la première action, c'est très simple, vous attribuez un pion de visée qui va vous permettre de relancer 2 dés lors d'une attaque. Ensuite, vous faites un mouvement et vous avez une attaque gratuite, vous pouvez consommer votre pion de visée. Étant donné que vous avez des dés blancs, ce n'est pas déconnant. Bref, je ne vais pas vous apprendre à jouer à Star Wars Légion. Maintenant, au niveau des cartes d'amélioration, bon, grand classique, je ne l'ai pas scanné celle-ci, c'est votre possibilité déjà de rajouter un Snowtrooper ou rajouter une figurine pour 12, c'est quand même assez cher, mais voilà, c'est classique. Allez, la grenade, là aussi, vous la connaissez déjà si vous avez joué avec vos Stormtroopers. Impact 1, donc tant que vous attaquez une unité qui a armure, vous changez un résultat, touche en critique. N'oubliez pas que lorsque un véhicule a armure, vous ne pouvez le toucher qu'en faisant des critiques, donc c'est tout l'intérêt de cette grenade qui va lancer un des noirs à distance 1. Il faut quand même sérieusement se rapprocher. Vous avez également Grappin. Alors bon, je me suis fait un peu moquer sur Facebook, sur ma table qui ressemble plus, si vous voulez, à un grand désert plat plutôt qu'aux belles forêts de Endor. Effectivement, moi, pour l'instant, Grappin, je ne l'ai pas encore vraiment expérimenté sur mes tables parce que je manque un petit peu de relief. Vous gagnez Grimpeur expérimenté tant que vous escaladez, ne lancez pas de dés de défense ou ne subissez pas de blessures. Bon, celui-ci, également, vous l'avez largement expérimenté avec vos Stormtroopers si vous jouez déjà à Légion. Allez, ce qui commence à nous intéresser plus sérieusement, ce sont les deux améliorations, en fait, des Snowtroopers lourds. Le premier, donc, c'est celui qui est avec un T7 à ion. Donc là, vous allez utiliser les pions à ion. Donc, c'est uniquement pour les Snowtroopers. Impact 1, déjà, donc contre les véhicules qui ont armure, vous transformez une touche en critique. Et puis, ion 1, donc vous allez distribuer un jeton à ion à chaque fois que vous touchez. Un véhicule blessé par une attaque qui comprend cette arme gagne un pion ionique. Je rappelle que le pion ionique doit être défaussé au début de votre activation et qu'en le défaussant, il consomme une de vos actions. Donc, si vous avez plus d'un pion ionique, en l'occurrence deux, vous ne pourrez plus faire d'action pendant cette activation. Acceptez les actions gratuites. Attention, les pions ioniques ne touchent pas les actions gratuites. Donc, vous allez perdre vos deux actions natives. Par contre, toutes les actions gratuites que vous aurez sur vos cartes, vous pourrez les effectuer malgré le pion ionique. C'est quand même une arme qui lance un dé noir et deux dé blancs, partant du principe que le Snowtrooper en question va également bénéficier de aguerri. Donc, n'oubliez pas le pion de visée. On voit maintenant la dernière carte d'amélioration, le flamme trooper. Donc, c'est le lance-flamme. Déjà, déflagration, très important. Vous ignorez les couverts. Pratique pour les escouades qui voudraient se cacher derrière une barricade. Et vous avez l'option souffle. Ajoutez un dé de cette arme à la réserve d'attaque une fois pour chaque figurine de l'unité en défense vers laquelle la ligne de vue n'est pas bloquée. Donc, c'est vrai que quand on regarde la carte au premier abord, on voit un dé noir. On se dit « Oh là là, ça ne va pas taper bien fort ». Mais en fait, plus vous tirez sur un groupe important, plus vous allez pouvoir rajouter d'autant de dés. Le dé noir est très efficace. On a un Snow, donc on a la capacité aguerri. Donc, je le redis une dernière fois, vous pouvez mettre des pions de visée pour vous permettre de relancer. C'est important, c'est efficace. C'est les Snow. Bon, qu'est-ce qu'on peut conclure sur ces Snowtroopers ? Déjà qu'on les attendait, pas forcément tout de suite parce que ce qui est quand même assez déroutant, c'est de se retrouver avec des personnages dont on imagine qu'ils ne peuvent se mouvoir que dans la neige. Il semblerait qu'on essaie de nous prouver que ce n'est pas le cas, mais voilà, on est habitué. On est un peu clivé par un peu faussé par l'image que l'on a de Hoth. Donc, on ne comprend pas trop pourquoi on nous sort en fait cette équipe, pourquoi on nous sort une équipe de Snowtroopers. Le terme est quand même déterminant. Alors qu'en face, au niveau rebelles, on n'a absolument rien. Et même dans les vagues qui vont venir, on n'a absolument rien à aligner en face. Bref, c'est un détail. Ce que je trouve très intéressant, c'est d'avoir rajouté Aguirre. Donc, ça nous donne des figurines qui sont extrêmement punchy, qui vont aller au combat très rapidement et qui vont pouvoir frapper efficacement malgré qu'elles soient équipées d'un des blancs. Le lance-flammes est plutôt intéressant. Le canon ionique, quant à lui, bon, c'est du déjà vu. Sinon, les figurines, il faut quand même reconnaître qu'elles sont relativement belles. Et puis, moi, comme grand fan de Star Wars, j'ai un attachement tout particulier à la bataille de Hoth. Donc, forcément, le Snowtrooper, il me fait vibrer un petit peu. En attendant, je vous remercie pour votre fidélité à la page. On est maintenant plus de 600. Ça devient vraiment, vraiment intéressant. J'ai pas mal de projets. On y reviendra sur la page Facebook sur laquelle vous pouvez me suivre. N'hésitez pas à m'y retrouver et à échanger avec moi. Merci à tous ceux qui me soutiennent à la fois sur Tipeee et sur Paypal dans mes projets, notamment les projets d'éclairage qui vont bientôt arriver, même si j'ai l'impression qu'avec le canon, il y a un petit mieux. Il me reste donc à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Sous-titrage Société Radio-Canada